Les gens du sport automobile, Jean Tote est un homme amoureux. En couple depuis près de 20 ans avec une star internationale, le français est actuellement à Shanghai avec celle qu'il a épousé cet été. Lorsqu'on pense à l'histoire de la Scuderia Ferrari, le nom de Jean Tote en est indissociable, de même que celui de Michael Schumacher, dont il a évoqué pour la première fois le handicap il y a deux ans. De 1993 à 2008, le français originaire de Pierrefort, Cantal, a géré les destinées de l'écurie de Formule 1 la plus prestigieuse de l'histoire. Après son départ, l'homme de 77 ans est devenu président de la Fédération internationale de l'automobile, FIA, jusqu'en 2021. Une carrière très prolifique, mais qui ne l'a pas empêché de vivre une belle histoire d'amour avec l'une des actrices les plus populaires de la planète. En effet, depuis 2004, Jean Tote partage la vie de Michelle Yeoh. Depuis, tout va pour le mieux entre les deux tourtereaux et ils ont même décidé de se marier l'été dernier. Après 19 ans de fiançailles, ils se sont enfin dit oui lors d'une belle cérémonie, comme l'actrice de 61 ans l'a montré sur Instagram. Depuis, tout va pour le mieux et ils se trouvent actuellement en Chine, dans l'une des villes les plus peuplées de la planète. Sur son compte X, anciennement Twitter, l'ancien patron de Ferrari a publié une belle photo de son couple ce jeudi 23 novembre. Je profite de Shanghai avec ma femme Michelle, écrit-il simplement en légende de sa photo. Un cliché qui a visiblement beaucoup plu à ses abonnés puisqu'ils sont plus d'un millier à avoir liké la publication et les commentaires sont tous très élogeux envers le couple. Jean-Thot en visite professionnelle en Chine Jean-Thot n'est pas en Chine pour le plaisir, mais bien dans le cadre de ses activités professionnelles. Depuis 2015, le grand copain de Michael Schumacher est envoyé spécial pour la sécurité routière auprès des Nations Unies. Un rôle qu'il semble prendre très à cœur, mais qui ne l'empêche pas de passer de bons moments avec sa femme. De son côté, après une période plus discrète, Michelle Yeoh est revenu en force l'année dernière avec le succès inattendu du film de science-fiction, Every See Every We're All Atons. L'actrice malaisienne a même remporté l'Oscar de la meilleure actrice pour sa prestation dans ce film où elle partage l'affiche avec Jamie Lee Curtis. Un beau voyage pour Jean-Thot et Michelle Yeoh, toujours aussi amoureux après 19 ans de vie commune. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501